Salut à tous, salut à toutes ces Xamera et aujourd'hui on se trouve pour parler du mode voiturier. Donc ce petit mode qui s'active juste là-haut, voilà, et qui se trouve tout en bas quand on est à l'arrêt, mode voiturier. Que se passe-t-il quand on clique dessus ? Alors hop, ça se coupe, bien sûr. Quand on clique dessus, donc là il demande de saisir puisque j'ai un code PIN pour conduire. Donc je vais le taper, tac tac, voilà. Et tout simplement je suis passé en mode voiturier. Qu'est-ce qu'on remarque ? Le petit rectangle navigation a disparu. Impossible d'accéder comme ça à vos données personnelles enregistrées et à justement des infos personnelles sur les adresses, les lieux, etc. On ne peut plus accéder au coffre avant, vous voyez, il est grisé alors que l'arrière il est normal, noir. Lorsque l'on ouvre le menu, on n'a plus accès à web, divertissement et coffre à jeu. Donc pas possible de regarder des films ou de jouer et pas possible de se marrer avec des proutes. Dans la partie conduite, cette fois-ci, dans verrouillage, on n'a plus toute la zone qui parle des clés et de supprimer, rajouter des clés. Là, ça a disparu. On retrouve quelques détails. Dans affichage, rien de différent. Conduite, indifférent. Autopilote, ça ne sert à rien puisque automatiquement l'autopilote est indisponible. En fait, dès qu'on va vouloir activer, il va dire que c'est indisponible. Sécurité, là par contre, mode sentinelle, il ne peut pas être modifié. Donc si vous l'avez laissé sur off, il reste sur off. Si vous l'avez mis sur on, il reste sur on. Ça peut être bien sûr modifié sur le téléphone, même quand le mode voiturier est activé. On peut formater le... Ah, ça c'est bizarre par contre. Voilà. Le code PIN pour la voiture se désactive automatiquement afin que le personnel puisse l'utiliser sans utiliser votre code PIN. La boîte à gants, donc si vous avez mis un mot de passe, tout simplement réclame le mot de passe de la boîte à gants. Et si jamais vous n'avez pas mis de mot de passe, tout simplement il va demander de saisir le code PIN voiturier. Voilà. Si je démarre, donc là vu que ça a coupé le PIN, je démarre bien. On remarque en haut que l'accélération est bridée. Juste là, vous voyez plein de petits points. L'accélération est bridée. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, tout simplement l'accélération est bridée. Bizarrement sur les anciennes générations de Tesla, le freinage récupératif lui aussi était bridé. Là il semblerait qu'on ne peut pas. Et tout simplement, donc je coupe. Et regardez bien, on va voir la différence. Donc là je suis en parking. Je vais changer, je vais passer, donc code PIN voiturier 4-0. Voilà, c'est le code PIN que j'ai donné. Je suis revenu à mon profil, regardez. Navigation réapparaît. Je puis en bas, les ongliers réapparaissent. Capot, vous voyez, il est redevenu noir au lieu d'être grisé. Ce qui fait que je peux dérouler le capot avant. La boîte à gants, ça ne change pas. Si je vais dans verrouillage, vous voyez, j'ai accès aux clés. Donc voilà la différence qu'il y a. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada